Elle le dit une fois si haut que les enfants qui étaient à la porte, l'ayant entendu, se mirent à crier tous ensemble. Elle courut vite leur ouvrir la porte et leur dit en les embrassant. Que je suis zeste de vous revoir, mes chers enfants ! Vous êtes bien là et vous avez bien faim. Et toi, Pierrot, comme te voilà crotter, viens que je te débarbouille. Car Pierrot était son fils aîné, qu'elle aimait plus que tous les autres parce qu'il était un peu rousseau et qu'elle était un peu rousse. Ils se mirent à table et mangèrent d'un appétit qui faisait plaisir au père et à la mère. À qui ils racontaient la peur qu'ils avaient eue dans la forêt en parlant presque toujours tous ensemble. Ces bonnes gens étaient ravis de revoir leurs enfants avec eux. Cette joie dura tant que les dix écus durèrent. Mais lorsque l'argent fut dépensé, ils retombèrent dans leur premier chagrin et résolurent de les perdre encore. Et pour ne pas manquer leur coup, de les mener bien plus loin que la première fois. Ils ne purent parler de cela si secrètement qu'ils ne fussent entendus par le petit pousset qui fit son compte de sortir d'affaires comme il avait déjà fait. Mais lorsqu'il se fut levé de bon matin pour aller ramasser des petits cailloux, il ne put en venir à bout car il trouva la porte de la maison fermée à double tour. Il ne savait que faire. Lorsque la bûcheronne leur ayant donné à chacun un morceau de pain pour leur déjeuner, il songea qu'il pourrait se servir de son pain au lieu de cailloux, en le jetant par miettes le long des chemins où il passerait. Il le serra donc dans sa poche. Le père et la mère les menèrent dans l'endroit de la forêt, le plus épais et le plus obscur. Et dès qu'ils y furent, ils gagnèrent un faux fuyant et les laissèrent là. Le petit pousset ne s'en chagrina pas beaucoup parce qu'il croyait retrouver aisément son chemin par le moyen de son pain qu'il avait semé partout où il avait passé. Mais il fut bien surpris lorsqu'il ne put en retrouver une seule miette. Les oiseaux étaient venus qui avaient tout mangé. Les voilà donc bien affligés car plus ils marchaient, plus ils s'égaraient et s'enfonçaient dans la forêt. La nuit vint et il s'éleva un grand vent qui leur faisait des peurs épouvantables ils croyaient n'entendre de tous côtés que des hurlements de loups qui venaient à eux pour les manger. Ils n'osaient presque se parler ni tourner la tête. Il survint une grosse pluie qui les perça jusqu'aux os. Ils glissaient à chaque pas et tombaient dans la boue d'où ils se relevaient tout crottés ne sachant que faire de leurs mains. Le petit poussé grimpa au haut d'un arbre pour voir s'il ne découvrait rien. Ayant tourné la tête de tous côtés, il vit une petite lueur comme d'une chandelle mais qui était bien loin par-delà la forêt. Il descendit de l'arbre et lorsqu'il fut à terre, il ne vit plus rien. Il descendit de l'arbre et lorsqu'il est en train de se sentir, il ne vit plus rien.